Le présentateur du journal télévisé qui apparaît à l'écran n'est pas une personne réelle. Il s'agit en fait d'un personnage virtuel nommé Shen Xiaoya. Lancé par le groupe Shanghai Media l'année dernière, son agenda a été très chargé puisqu'elle a animé plusieurs émissions et même réalisé des interviews. Grâce à une caméra de réalité augmentée et à un studio de capture de mouvements, elle pourra également couvrir la prochaine exposition internationale d'importation exactement comme une vraie journaliste. Je travaille depuis un an et j'ai été assez occupée. J'anime généralement des journaux télévisés et des retransmissions tirées lors de grands événements. En ce moment, je me prépare pour la quatrième CIE et je communique également avec mes fans en ligne. Bien que Shen Xiaoya n'ait pas été créé pour gagner de l'argent, la plupart des idoles virtuelles ont de nombreux fans qui sont heureux de dépenser de l'argent pour elles. D'abord produites pour les films d'animation, les dessins animés, les bandes dessinées et les jeux vidéo, les idoles virtuelles sont appréciées pour la plupart des jeunes qui montrent un intérêt croissant pour leur travail. De fait, de nombreuses entreprises et organisateurs d'événements se penchent désormais sur ce marketing de niche en vue d'établir une connexion avec la jeune génération qui est entièrement connectée. Xiao Xiaoyu, une autre idole virtuelle, a fait sa première apparition il y a deux ans et compte maintenant 240 000 abonnés sur la plateforme vidéo Bilibili. Nvidia, le fabricant de composants informatiques, travaille maintenant avec nous par exemple. Il y a plus de programmes de divertissement qui s'intéressent à nos capacités de chant et de danse. Certains producteurs ont même créé des spectacles spécialement pour nous et nous avons un public plus large qu'avant. Il ne s'agit pas uniquement de fonds de bandes dessinées et nombre d'entre eux veulent parler de vrais problèmes. Donc ce que nous faisons pendant nos live streams évolue également. Steven Liu est l'un de ses fans. Il a acheté plusieurs produits dérivés basés sur des personnages virtuels affirmant qu'ils ont un lien émotionnel plus réel, sans mauvais jeu de mots, avec leurs fans que les stars humaines. comparé aux stars réelles, les artistes derrière les idoles virtuelles travaillent en fonction de leurs modèles virtuels. Le public ne les connaît pas dans la vraie vie. Ils peuvent donc être plus ouverts et plus disposés à interagir avec leurs fans et ils peuvent en faire plus de choses avec leurs modèles qu'une personne réelle, ce qui leur permet donc de produire un contenu plus intéressant. L'essor des idoles virtuelles n'est pas surprenant. Si l'on considère l'environnement de plus en plus numérique dans lequel nous vivons, 5G, réalité virtuelle, réalité augmentée, imagerie informatique, grâce à ces technologies, ces stars artificielles sont plus réalistes et plus attrayantes. Mais existe-t-il une limite ? Nous parlons maintenant davantage du concept de métaverse. Cela fait référence à une future itération d'Internet, composée d'espaces virtuels 3D rattachés à un univers virtuel. Par exemple, les jeux VR sont désormais basés sur ce concept. Et avec le développement de matériel et de logiciels, il y a aussi plus de stratégies marketing qui répondent à cela. Les idoles virtuelles sont l'un des éléments basés sur le métaverse. Et en plus des idoles, nous disposons aussi d'œuvres d'art virtuel désormais. Et il y en aura plus à l'avenir. Des concerts au défilé de mode, en passant par des live streams et des publicités, la société de recherche I.I.Media affirme que le secteur des idoles virtuelles en Chine a généré 3,5 milliards de yuans en 2020, avec une croissance de 70,3% en glissement annuel. Le marché devrait valoir 6 milliards de yuans cette année. Et cette fois, il s'agit bien d'argent réel.